bonjour dans cette vidéo je vais prendre le corrigé des exercices 36 à 44 sur le dénombrement commençons avec l'exercice 36 11 personnes doivent choisir un chiffre entre 1 et 5 on note alors le nombre d'occurrences de chaque chiffre si on fait l'essai on demande une personne elle va se dire 3 une autre personne dire 1 une personne dire 2 une autre personne redire 3 une personne va dire 5 etc et à la fin on va se dire le 1 est sorti trois fois le 2 est sorti cinq fois le 3 est sorti quatre fois le 4 n'est pas sorti par exemple 5 est sorti cette fois donc est ce que l'ordre entre en ligne de compte non puisque l'ordre d'apparition des éléments ne compte pas dans le décompte final est ce que les répétitions sont possibles oui bien sûr puisque une personne a choisi le 3 une autre personne peut très bien choisir les trois après est ce qu'on prend tous les éléments bien pas obligatoirement non dans le sens où il se peut très bien que le 4 ne sorte pas ou d'autres chiffres peu importe il n'est pas obligatoire que tous les éléments soient pris donc comme on a affaire à niveau du critère pas d'ordre ce sont des combinaisons ici avec répétition alors combien ce qu'on a d'éléments à disposition on en a 5 ce sont les chiffres 1 2 3 4 5 et on le prend c'est là que je vois que mes chiffres à côté sont fantaisistes mais peu importe c'est 11 personnes donc on va mettre ici un 11 on a cinq chiffres et il faut sélectionner là dedans 11 fois qui est égal à c 11 plus 5 ou 5 plus 11 moins 1 et pour le chiffre en dessous on récupère le chiffre ici en l'occurrence le 11 le nombre de fois qu'on prend l'élément ce qui va nous donner ici un c 15 11 soit 1365 possibilités prenons ici encore l'exercice 37 un examen comprend 10 questions parmi lesquelles l'élève doit choisir 7 combien a-t-il de choix possibles reprenons les critères ordre répétition tous est ce que l'ordre entre en ligne de compte non il s'agit de choisir 10 questions est ce qu'il a choisi d'abord la 3 ou ensuite la 5 ou d'abord la 5 ensuite la 3 peu importe l'ordre n'entre pas en ligne de compte est ce que les répétitions sont possibles maintenant on peut pas choisir de répondre plusieurs fois à la même question est ce qu'on les prend toutes évidemment non puisqu'on en prend que 7 sur 10 donc pas d'ordre combinaison ici pas de répétition non combinaison 5 on a dix éléments à disposition on en prend 7 c'est 17 soit 120 choix possible pour l'exercice 38 on cherche à déterminer le nombre de sous ensemble d'un ensemble donné alors j'ai pris ici l'ensemble b a b c donc trois éléments avec sur la partie de droite les huit sous ensembles possibles d'abord le sous ensemble qui ne contient aucun élément ensemble vide ensuite les trois sous ensembles qui en contiennent exactement 1 les trois sous ensembles qui en contiennent exactement 2 et le sous ensemble qui en contient exactement 3 on a au départ 3 éléments on retrouve au final 2 puissance 3 c'est à dire 8 éléments alors voyons comment en quelque sorte modéliser ceci ce qu'on va se dire c'est que pour chaque élément de l'ensemble b on a en fait deux choix possibles soit l'élément appartient au sous ensemble soit il n'appartient pas au sous ensemble et donc si on revient aux critères ordres répétition tous ou pas tous est ce que l'ordre entre en ligne de compte oui dans le sens où si je prends appartient n'appartient pas appartient ou n'appartient pas appartient appartient comme séquence alors le sous ensemble va être différent pour le premier j'ai à qui appartient et c qui appartient donc pour le premier j'aurai le sous ensemble a c pour le deuxième celui ci c'est comme élément a n'appartient pas b appartient c'est appartient c'est le sous ensemble b c donc l'ordre entre en ligne de compte les répétitions sont elles possibles oui puisque bien sûr je dois répéter soit le symbole appartient soit le symbole n'appartient pas pour chacun de ces éléments donc les répétitions sont possibles est ce que je prends tous les éléments alors non pas obligatoirement je peux très bien avoir une séquence où je n'ai que des appartient ce qui m'amène à ce sous ensemble si abc ou que des n'appartient pas qui m'amène au sous ensemble vide donc je ne prends pas obligatoirement tous les éléments ce qui fait que j'ai des arrangements puisque j'ai ordre et pas tous les éléments pardon sont des arrangements avec répétition j'ai combien d'éléments à disposition alors c'est là qu'il faut bien regarder par rapport à notre modélisation les éléments que j'ai à disposition sont appartient et n'appartient pas et je les choisis combien de fois bien je les choisis ici dans l'exemple trois fois de manière générale je le choisis n fois puisqu'il y a n éléments donc un total de 2 à la puissance n sous ensemble de l'ensemble pour l'exercice 39 j'ai une grille rectangulaire de cinq colonnes et trois lignes de combien de façons différentes est-ce que je peux placer cinq jetons rouges alors ce qu'il s'agit de faire pour mes jetons rouges c'est me dire je vais sélectionner cinq cases alors de nouveau on prend les critères est-ce que l'ordre entre en ligne de compte est-ce que les répétitions sont possibles est-ce qu'on prend tous les éléments alors l'ordre bien sûr que non je choisis mes cases complètement aléatoirement l'ordre n'a aucune influence tous mes jetons sont rouges est-ce que les répétitions sont possibles non puisque je quand je choisis une case je peux pas la reprendre à nouveau je peux pas remettre un deuxième jeton est-ce que je prends tous les éléments toutes les cases en l'occurrence non puisque je ne dois en choisir que cinq donc combinaison simple j'ai 15 éléments à disposition j'en choisis cinq soit 3003 possibilités pour la première partie si les jetons sont de couleurs différentes alors je peux me dire que je je complète ce que j'ai fait auparavant c'est à dire que je choisis d'abord les cinq cases et d'une fois que j'ai choisi les cinq cases alors je vais permuter les cinq jetons donc c'est un et je fais la permutation des cinq jetons puisqu'on est dans la même solution c'est une deuxième étape donc je multiplie ici par p5 5 factoriel pour obtenir 360 360 comment ensuite placer 5 jetons rouge s'il doit y avoir un jeton par colonne alors en fait là aussi il faut modéliser en se disant j'ai un jeton à mettre dans la première colonne j'ai trois possibilités un jeton dans la deuxième colonne j'ai de nouveau trois possibilités un jeton dans la troisième colonne trois possibilités etc j'ai donc bien 3 puissance 5 possibilités on peut voir ça différemment avec les les critères ordre répétition tous les éléments ou non sachant que sur chacune des colonnes ce que je dois choisir c'est la ligne dans laquelle va figurer le jeton je dois choisir un deux ou trois est ce que l'ordre entre en ligne de compte oui puisque si je choisis 1 2 1 ou 2 1 1 ça sera pas la même disposition de mes jetons donc l'ordre entre en ligne de compte est ce que les répétitions sont possibles oui bien sûr elles sont même obligatoires puisque j'ai cinq colonnes je suis obligé de choisir plusieurs fois le 1 ou plusieurs fois le 2 ou plusieurs fois le 3 est ce que je les prends tous pas obligatoirement non puisque je pourrais très bien le mettre des jetons que dans les lignes 1 et 2 j'ai donc à faire à avec l'ordre et pas tous les éléments à des arrangements avec répétition j'ai combien d'éléments à disposition j'en ai trois ce sont les trois lignes 1 2 3 et je les sélectionne combien de fois 5 puisque j'ai 5 colonnes je dois choisir 5 fois entre 1 2 et 3 je retrouve bien mon 3 puissance 5 c'est à dire 243 et pour le 4 on va faire exactement comme auparavant c'est à dire se dire qu'on a choisi les emplacements et maintenant comme les jetons sont de couleurs différentes il faut permuter les jetons entre eux donc fois p5 pour la permutation des jetons et on obtient cette fois ci 29 160 possibilités voilà merci pour votre attention je poursuis avec les exercices suivants dans une autre vidéo bonne journée allez 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 allez